Musique Au tournant du 20e siècle, la montée des nationalistes va entraîner les États-nations, comme le Canada français, vers un désir de se définir en tant que nation distincte. Par peur de perdre leurs spécificités culturelles, comme la langue et la religion, au contact des étrangers, les élites vont lancer alors un grand projet, celui d'écrire l'histoire de la nation et d'ériger sa mémoire collective sur les bases d'un passé historique. Des réseaux de sociabilité et de pouvoir vont alors s'associer au projet national et se rejoindre en un objectif commun, qui sera leur sentiment nationaliste. Un sentiment qui passe d'abord et avant tout par la fierté de la langue et un désir de préserver l'identité de la nation. S'ajoutant, pour certains, à une volonté de protéger la religion catholique du protestantisme. Pour consolider l'identité nationale, ces réseaux d'élite vont encourager des initiatives de promotion et de collecte. On peut penser au début du mouvement ethnographique, dans lequel s'inscrivent les travaux archivistiques du folkloriste Marius Barbeau. C'est un grand chantier de mise en mémoire de l'histoire. On se met à vouloir récolter de nombreuses choses pour les préserver de l'oubli. Les uss et coutumes, les contes et légendes, les chants populaires, les héros, mais aussi les traditions dites nationales. Les artistes vont alors se mettre à produire des œuvres, qu'elles soient littéraires, poétiques, artistiques, et le circuit des imprimés va alors devenir rapidement un moyen idéal pour diffuser une partie de ces œuvres, qui sont jugées dignes de nourrir l'imaginaire du peuple. Un phénomène sera alors visible. Des séries d'illustrations traditionnelles vont être produites en quantité phénoménale et circuler dans le milieu des arts et des imprimés. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'elles seront créées à répétition sur des formes très similaires. En fait, ces œuvres partagent un but précis. Perpétuer volontairement des images idéalisées et très souvent stéréotypées d'un passé historique, et ce, dans l'intention de les imprimer dans la mémoire collective du peuple. La majorité de ces illustrations montrent des scènes canadiennes dont les thèmes récurrents sont les traditions populaires et les fêtes religieuses. Par exemple, le réveillon de Noël, le temps des sucres, les épluchettes de maïs, ou comme sur cette image bien connue, le retour de la messe de minuit. Outre leurs compositions très semblables, quand on observe ces séries d'images sur les traditions nationales, nous réalisons qu'elles portent des titres analogues et que leurs productions s'échonnent sur plus de 50 ans. Ce qui est impressionnant, plus d'une dizaine de dessinateurs participent à leur réalisation, dont l'illustre Henri Julien. Ces séries sont publiées dans une multitude d'imprimés et on en produit des versions différentes. Celle que vous admirez aujourd'hui est une illustration haut de gamme, produite pour un électorat élitiste. Cette dernière a été produite par le dessinateur Elmond-Joseph Massicotte, bien connu pour ses illustrations traditionnelles. L'image est issue de son grand album de luxe, aux illustrations colorées, nos Canadiens d'autrefois. J'attire d'ailleurs votre attention sur ce titre qui n'est pas anodin. Il sera fréquent de voir dans ces séries d'images traditionnelles des titres qui reprennent tour à tour des formules composées de l'adjectif « vieux », d'adverbes de temps comme d'autrefois, d'hier, d'aujourd'hui. On peut supposer que l'objectif de ce choix est de concevoir une identité nationale autour de traditions que le considèrent encore, comme toujours, d'actualité. Le phénomène que je vous ai présenté aujourd'hui démontre également la capacité des médias à ériger une vision sublimée d'une période du passé, qu'elle soit réelle ou rapiécée par un processus d'historisation. L'objectif des élites canadiennes était à ce moment-là de l'histoire, soit le tournant du XXe siècle, de construire une grande histoire nationale. Ces images jouaient donc un rôle important, car elles aidaient à la construction de l'identité en nourrissant l'image d'un Canada français idéal. Elles structuraient une vision du passé qui allait venir se greffer dans la mémoire. Les États-nations du XIXe siècle ont ainsi mis au monde leurs histoires, en créant en quelque sorte leurs propres archives. Par recyclage ou fabrication, ils ont bâti un discours idéal sur eux-mêmes. L'exemple des traditions nationales que je vous ai présentées aujourd'hui est parfait pour comprendre les subtilités de ce phénomène de construction. Sous-titrage Société Radio-Canada